Bonjour Camille Froidvométrie, je suis très contente de vous retrouver cette fois-ci avec Un si gros ventre, expérience vécue du corps enceinte aux éditions Stock Essay, je précise que c'est Philosophie Magazine éditeur également et j'ai la sensation que dès votre dédicace nous rentrons dans le vif du sujet, ça vous ressemble assez d'aller directement au but avec cette dédicace sur laquelle vous écrivez aux femmes qui sont mortes en devenant mères ou parce qu'elles avaient choisi de ne pas l'être, j'ai trouvé que cette phrase évoquait à la fois la souffrance et la question du choix. Oui, en effet, cette question de la souffrance m'est apparue avec beaucoup de force dans les entretiens que j'ai menés sous la forme d'une forme de destin qui serait celui des femmes dont on pense qu'elles doivent souffrir de façon quasi obligatoire dans leur parcours de femmes, souffrir pendant leurs règles, souffrir au moment de leur grossesse, au moment de leur accouchement jusqu'à en mourir parfois. On a oublié que dans les siècles précédents en raison des avancées encore embryonnaires de la médecine obstétricale, beaucoup de femmes mouraient en couche et en travaillant sur le sujet, c'est une question qui m'a touchée. J'ai pensé à toutes ces femmes qui étaient mortes en donnant la vie et puis j'ai pensé à toutes ces autres aussi qui étaient mortes en des suites d'un accouchement clandestin pratiqué dans des conditions d'hygiène déplorables. Il y avait une sorte de circularité comme si, quoi qu'on fasse, la destinée procréatrice des femmes était pour elles un fardeau parfois fatal. Alors on le sait, votre travail s'attarde sur la chair, sur le corps, sur une certaine observation justement, comme dirait Simone de Beauvoir, que vous citez énormément dans ce livre à nouveau, que le corps devient vraiment incarné. Vous racontez dans ce livre aussi un peu de votre expérience personnelle, avec une certaine pudeur d'ailleurs, mais qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes attachée au ventre ? Alors depuis une dizaine d'années, je travaille sur ces thématiques corporelles féminines dans une perspective de féminisme phénoménologique, c'est-à-dire que je m'inspire des travaux de Simone de Beauvoir, que je cite en effet beaucoup, et de sa proposition, c'est-à-dire celle de penser le corps des femmes sous ces deux aspects, par un côté le lieu par excellence de la domination masculine, par l'autre le vecteur possible de leur émancipation. Ce second volet de sa pensée n'a pas toujours été bien repéré et parfois on a tendance à présenter de façon un peu caricaturale le deuxième sexe comme une espèce de brûlot ou de charge contre, disons, les aspects incarnés de la vie des femmes, et c'est vrai qu'elle a des pages très très âpres sur la condition maternelle et sur la grossesse, mais on oublie aussi que dans l'esprit de Beauvoir, dénoncer tous les mécanismes par lesquels les hommes contrôlent le corps des femmes, c'est aussi proposer aux femmes d'essayer de s'en extirper et de se réapproprier leur corps. Donc mon projet depuis quelques années, c'est de creuser en fait tous ces sujets corporels jusqu'aux plus intimes pour à la fois en révéler donc la dimension d'aliénation, mais également pour montrer et accompagner un mouvement qui est très vivace et, comment dire, prometteur dans le champ féministe un mouvement d'émancipation. Et la question du ventre, c'est finalement la question de base, puisque depuis les origines du système patriarcal, avec la définition par Aristote de la vie des femmes au seul prisme de leur condition procréatrice, le ventre des femmes, et spécifiquement le gros ventre des femmes lorsqu'elles sont enceintes, a été l'argument mobilisé à travers les siècles pour justifier leur assignation à la sphère domestique, leur interdiction d'investir le monde social, le monde professionnel, le monde politique, et qu'il y a donc dans la condition procréative quelque chose comme le socle même de toutes les discriminations et toutes les violences. Et donc sans ressaisir dans une perspective féministe, c'est aussi contribuer à essayer de débranler les fondements du patriarcat pour que les femmes puissent, de corps objets qu'elles étaient dans ce système patriarcal, devenir des corps sujets. Mais au niveau des suffragettes par exemple, on le voit bien, ça pose question sur la posture des féministes. Parce qu'il faut à la fois trouver sa place et en même temps, j'ai envie de dire, faire avec ce qu'on a. C'est ce qui est très intéressant dans votre réflexion. C'est de montrer aussi qu'à un moment donné, certains courants féministes vont finalement défendre la place de la femme mère. Alors qu'aujourd'hui, on peut remettre en question cette question, justement, cette posture du choix et de la mère. Pas du tout en fait une obligation. Il y a plusieurs phases dans l'histoire du féminisme. En effet, dans le premier moment des luttes féministes qui concernent le suffragisme, c'est-à-dire la revendication du droit de vote et des droits civils et politiques de façon générale. Donc on est là dans la seconde moitié du XIXe et début du XXe siècle. Les arguments mobilisés par les pionnières du féminisme sont souvent rapportés à la condition maternelle des femmes. On peut même parler d'un certain féminisme maternaliste, puisque c'est au nom de leur capacité maternelle, parce qu'elle porte et élève les futurs citoyens, que les premières féministes vont réclamer d'être des citoyennes comme les autres, donc d'obtenir le droit de vote et réclamer aussi de participer à la vie sociale et professionnelle comme les hommes. Mais quand on y réfléchit, eh bien, pouvaient-elles faire autrement ? On est à un moment de l'histoire où aucun moyen médical ne leur permet de contrôler leur nature procréatrice, et donc elles doivent en quelque sorte faire avec cette espèce de destin maternel qui est le leur depuis toujours. Dans les années 70, ce qu'on a appelé la deuxième vague, c'est autre chose qui se produit, puisqu'il s'agit tout à l'inverse pour les féministes des années 70, de réclamer de pouvoir enfin contrôler leur corps procréateur en réclamant et en obtenant les droits reproductifs que sont le droit à la contraception et le droit à l'avortement. Donc là, c'est tout l'inverse, puisqu'il s'agit pour les femmes de se libérer enfin du carcan maternel, c'est-à-dire en fait d'une obligation à la conjugalité hétérosexuelle et à la maternité qui enfermaient les femmes de façon quasi systématique, bien dans une condition mineure, subordonnée, inférieure, et qui les empêchait en fait de s'accomplir comme individus. Donc il y a un moment très fort, et d'ailleurs ce n'est pas un hasard si ce sont ces féministes-là qui vont faire du deuxième sexe de Simone de Beauvoir un peu leur livre étendard, c'est dans ces années-là que la maternité est saisie par les féministes, mais d'abord, disons, sous son aspect négatif d'arguments fondateurs, en quelque sorte, de l'infériorisation des femmes. Quand ensuite, dans les années 80-90, même 2000, les femmes vont justement profiter de cette nouvelle capacité qui est la leur de pouvoir décider quand elles veulent avoir un enfant, ou pas d'ailleurs, eh bien on voit ces sujets corporels et cette question de la maternité disparaître en fait des préoccupations féministes parce que ce dont il s'agit pour les femmes, alors c'est, pour dire les choses simplement, de devenir des hommes comme les autres, c'est-à-dire notamment d'investir le monde du travail. Et elles le font comme si elles n'avaient pas de corps, c'est-à-dire qu'elles le font parce que c'est ce qu'on leur demande en fait, c'est un peu le prix à payer. Elles ont voulu être libres, elles ont voulu s'émanciper, eh bien on leur demande de se comporter dans la société comme des hommes, c'est-à-dire de faire comme si elles n'avaient pas de corps, comme si elles n'avaient pas de règles, comme si elles n'avaient pas de grossesse, comme si elles n'avaient pas d'allaitement ou de maladie, de cancer. Il y a quelque chose comme une sorte de condition et même de punition en quelque sorte pour leur émancipation de devoir occulter et même nier en fait leurs conditions incarnées. Et quand ce sujet m'intéresse, quand moi-même au début des années 2000, en étant enceinte au moment même où je commence mon activité d'enseignante-chercheure à l'université, je m'aperçois que cette question-là de la maternité a complètement disparu. Je ne trouve pas de réflexion nouvelle, moderne, sur cette condition qui n'est pas simple, cette dualité existentielle qui est celle des femmes, qui sont à la fois des sujets de droit investis dans le monde social, mais aussi des sujets privés et toujours assignés à leurs fonctions maternelles et domestiques. Comment vous décririez l'ambiance dans laquelle on est aujourd'hui ? Dans quel contexte le féminisme aujourd'hui évolue ? Et du coup, cette question du choix de la maternité se présente sur quels critères aujourd'hui ? Alors c'est tout à fait intéressant d'observer que depuis une petite dizaine d'années, s'est engagée une relance en fait des combats féministes sur ces questions corporelles. J'ai qualifié cette relance de bataille de l'intime parce qu'il se trouve que cette relance concerne des sujets corporels mais surtout vraiment vont au plus intime de la vie des femmes. Ça a commencé avec les règles dans les années 2010-2015, les règles, les organes génitaux, l'utérus, le clutoris qui conduit à la question de la sexualité sous son aspect disons positif de la question du plaisir et de l'orgasme d'un côté mais aussi cette grande question des violences sexuelles avec le moment paroxystique de MeToo en 2017. Et puis les féministes ont continué de se saisir un à un de ces sujets corporels et après cette question des violences sexuelles, on observe un peu toute une série d'initiatives autour de la question maternelle, la question du postpartum, la question des arrêts naturels de grossesse et puis comme je l'ai fait moi-même, la question de la grossesse et de la gestation. En fait, il s'agit à chaque fois, quel que soit le thème, c'est la même histoire, c'est-à-dire reprendre possession de nos corps dans toutes leurs dimensions pour les désinsérer en quelque sorte de la gangue patriarcale et pour que les mêmes phénomènes que nous vivions jusque-là sous le signe de l'aliénation, eh bien nous puissions les vivre désormais sous le signe de la liberté, du choix et surtout de l'affirmation de sa singularité et de sa propre volonté. Autrement dit, pour que ces dimensions corporelles, nous les vivions non plus en tant qu'objet mais en tant que sujet. On le voit bien, dans votre livre, vous citez à la fois Instagram et en même temps les podcasts. C'est très intéressant comme réflexion puisque vous dites que la parole se déroule autrement aujourd'hui dans ce contexte technologique nouveau. Vous êtes plus dubitative sur Instagram que sur les podcasts. Vraisemblablement, c'est cette sensation qu'on a, non ? Non, enfin, comment dire ? En fait, Instagram, c'est une magnifique vitrine de l'état des mentalités d'une société. Or, il se trouve que du point de vue du féminisme notamment et de ces sujets-là, on est dans un moment de grand écartèlement. C'est-à-dire que nous vivons dans une société encore très imprégnée de tous les mécanismes patriarcaux. Une société qui, par ailleurs, perpétue ces mécanismes selon une logique néolibérale où il s'agit d'inventer toujours de nouvelles injonctions, de nouvelles normes qui pèsent notamment sur les corps des femmes. Donc, par un côté, les réseaux sociaux sont un des vecteurs privilégiés de diffusion et d'imprégnation de ces normes et de ces dictates relatifs à ce que les femmes doivent faire de leur corps sexuel, c'est-à-dire de leur apparence, de leur corps maternel, de leur corps... dans toutes ces dimensions. Et dans le même temps, ces mêmes réseaux sociaux sont aussi une formidable caisse de résonance pour toutes les initiatives féministes qui entreprennent précisément de révéler, de mettre au jour comment fonctionnent ces mécanismes de perpétuation du patriarcat. Et on trouve donc au même endroit, en quelque sorte, à la fois de quoi rester soumises, en quelque sorte, aux impératifs patriarcaux relatifs au corps des femmes qui doivent rester et demeurer des corps à disposition, sexuels puis maternels, puis à nouveau sexuels. Et en même temps, elles trouvent là aussi des outils pour résister à ces impératifs et pour s'en affranchir. Alors, à propos de ces injonctions, dans les témoignages que vous citez, une des personnes qui témoignent dit « Laissez mon corps faire ce qu'il veut ». Et vous dites, finalement, au milieu de toutes ces injonctions, à quel moment les femmes ont le temps pour simplement observer leur propre corps ? Oui. Alors, je précise que la méthode que j'ai mise en œuvre, c'est celle d'entretien phénoménologique dont je recueille en fait des récits, des récits souvent très longs, puisque j'ai demandé à ces femmes que j'ai rencontrées dans leur dernier trimestre de grossesse, de me raconter comment elles avaient vécu toute cette grossesse, et que pour une certaine fraction d'entre elles, j'ai ensuite fait un second entretien après leur accouchement. Et donc, quand je recueille ces récits, j'entends en fait ce qu'on n'entend jamais. Puisque l'un des... Je crois l'une des propositions du livre, c'est de montrer que dès lors que les femmes sont enceintes, et a fortiori dès lors que cela se voit, c'est-à-dire que dès lors que leur ventre devient visible, elles se trouvent privées, comme privées soudain, de toute subjectivité. Elles sont réduites à ce si gros ventre, c'est-à-dire qu'elles sont désormais assimilées à leur statut de future mère. On ne s'adresse donc plus à elles en tant qu'individu, on s'adresse à elles en tant qu'elles sont en train de porter un enfant à naître. Et ce qui importe alors, c'est simplement le fait que ce moment, cette gestation, ces neuf mois, soit se déroule de la meilleure façon possible, pour que tout se passe bien relativement à l'enfant qu'elles vont donner à la société. Et c'est comme si, soudainement, elles n'avaient plus la capacité, d'abord, de faire des choix pour ce qui concerne la façon dont elles veulent vivre leur grossesse, même plus la capacité simplement d'intervenir dans le processus, dans le parcours d'accompagnement de la grossesse. Alors, je ne veux pas généraliser, je sais qu'il y a des endroits où la parole des femmes est tout à fait prise en compte, mais quand même, c'est assez massif. Je l'ai observé, puisque j'ai réalisé une trentaine d'entretiens. Cette expérience de ce moment où, soudain, on a l'impression de ne plus exister en tant qu'individu, où le personnel médicaux autour de vous parle de vous comme si vous n'étiez pas là, présente en tant que personne. Ça, c'est quelque chose qu'on a toutes vécu. Cette difficulté aussi à faire entendre simplement ce qu'on ressent, sans parler même de ses choix, mais simplement ce qu'on ressent, ce qu'on éprouve, à commencer par la douleur, par exemple, la façon dont parfois on est examiné, il y a un moment, surtout vers la fin de la grossesse, où on subit souvent beaucoup d'examens du col, qui sont très intrusifs, puisqu'il s'agit simplement d'aller palper le col pour vérifier son ouverture. Et c'est des gestes qui peuvent, quand ils sont pratiqués de façon un petit peu rapide et brutale, être particulièrement douloureux. Il y a mille exemples de la façon dont, soudain, les femmes se trouvent dépossédées, en quelque sorte, de leur être de sujet. Et d'ailleurs, dans ces témoignages, vous évoquez aussi Bourdieu, et en fait, cette question de la réponse silencieuse, en disant que vous vous rendez compte, au fur et à mesure, qu'il y a une vraie question sur l'autorisation à s'exprimer. Oui, alors ça, c'était intéressant, parce que ça renvoie à quelques classiques aussi de la démarche sociologique. J'ai fait une première partie de mes entretiens dans le cadre de la maternité de l'hôpital Bichat. Mais je me suis rendue compte que toutes les femmes qui acceptaient, parce que c'était sur la base du volontariat, de me parler, avaient à peu près toutes le même profil sociologique. Elles étaient toutes hétéros, blanches, appartenaient à une catégorie socioprofessionnelle plutôt moyenne ou élevée. Elles avaient, en quelque sorte, le même type d'expérience vécue de leur grossesse, puisqu'elles avaient... Bon, après, évidemment, chaque grossesse étant éminemment singulière, il y avait bien des différences, mais sociologiquement, ça me posait un problème, parce qu'il y a toute une série de situations de grossesse que je voulais pouvoir approcher et mieux comprendre. Et donc, dans une seconde partie de l'enquête, je suis allée, sur la base aussi d'appels, essayer de rencontrer des femmes qui étaient celles qui n'étaient pas venues spontanément me parler. Vous évoquiez cette question du silence. On sait, en sociologie, que les personnes qui sont issues des milieux populaires sont souvent réticentes à répondre aux questions des enquêteurs parce qu'elles s'auto-censurent, estimant qu'elles n'ont pas les mots, qu'elles n'ont pas la connaissance, qu'elles n'ont pas la capacité de se prononcer ou de répondre à des questions. Et donc Bourdieu, en effet, parle de cette majorité silencieuse, mais qui est souvent celle qui nous intéresse, celle qu'on n'entend jamais. Et donc, c'était important pour moi d'essayer d'entendre ces voix de femmes qu'on entend moins souvent. Alors, je n'ai pas pu corriger aussi bien que j'aurais souhaité parce que, disons, si on est très rigoureux statistiquement, je pense qu'elles sont encore un peu sous-représentées par rapport à leur proportion dans la société française. Mais j'ai quand même réussi à rééquilibrer un petit peu mon corpus global. Et j'ai pu, par exemple, rencontrer, et c'était important que je le fasse, des femmes lesbiennes, des femmes qui faisaient des grossesses en solo. Et j'ai été d'ailleurs, c'était d'ailleurs presque un, comment dire, une petite interrogation d'enquête parce que je recevais énormément de demandes de femmes enceintes qui faisaient un enfant seul. Beaucoup plus que ce qu'elles représentent dans la société. C'est un phénomène récent qu'il faut rattacher à la modification de la loi biotique de 2021 qui a autorisé les femmes en couple lesbien et les femmes seules à recourir à des protocoles de procréation médicalement assistée et à la relative surprise générale, alors qu'on pensait que ce serait massivement les lesbiennes qui en profiteraient, ce qui a été le cas. Mais la majorité des femmes qui sont entrées dans ces protocoles étaient des femmes seules. Et donc le fait qu'en étant qui souhaitent me parler, ça m'a interrogée parce que j'ai pu prendre la mesure d'un phénomène social qui est en train de devenir massif, celle donc des familles monoparentales choisies, des femmes qui ont décidé d'avoir un enfant seul. Et ça dit beaucoup de la façon dont nous sommes en train vraiment de transformer la façon de faire famille. C'est pour ça aussi que c'était important pour moi de rencontrer des femmes lesbiennes, mais j'ai aussi rencontré un homme trans, un homme trans, le premier à avoir été enceint en France, parce que ce type de parcours disent beaucoup, en fait, des mutations très profondes qui sont celles que nous observons aujourd'hui. Et là, en l'occurrence, ce dont il s'agit, c'est ni plus ni moins de révolutionner la façon de faire famille, de se débarrasser du modèle patriarcal de la famille hétéronormée et d'accepter. Alors l'idée, ce n'est pas de supprimer ou de faire disparaître les familles traditionnelles, mais c'est simplement de permettre l'élargissement des modalités de faire famille et de rendre socialement acceptables et surtout légitimes ces nouvelles familles. Dans votre livre, vous parlez de cette idée-là, de dire en fait qu'on peut faire famille, pas seulement dans un cadre familial, avec la mère qui va finalement rester un peu l'esclave de cette géographie intramurose. Ce que j'ai observé d'intéressant, en effet, notamment auprès de ces femmes qui menaient une grossesse sans avoir de partenaire dans leur vie, ce sont des femmes qui ont fait en sorte, justement, de créer autour d'elles tout un réseau de soutien leur permettant, pour le moment où elles accoucheraient et auraient à s'occuper de leur enfant, d'être accompagnées, de ne pas être seules précisément. Et c'est même assez frappant d'observer que certaines d'entre elles en avaient conscience. D'ailleurs, se disant qu'elles avaient l'impression, parfois même, qu'elles pouvaient être moins seules que des femmes qui étaient en couple, parce qu'elles avaient su, en amont, reconstituer, en quelque sorte, des petits collectifs autour de leur enfant à naître, des sortes de nouvelles familles, des familles étendues, où les amis, par exemple, sont associés, où elles demandaient à leurs plus proches amies, elles répartissaient un petit peu des fonctions. L'une s'occuperait, l'aiderait à s'occuper de faire un peu les courses, l'autre s'occuperait aussi, l'aiderait pour les lessives. Enfin, il y avait quelque chose de tout à fait inédit, en fait, que je trouve assez réjouissant. Il y a une chose très intéressante que j'ai remarquée dans votre livre, c'est qu'après ces témoignages, quand vous citez entre guillemets les dires des femmes qui témoignent, ou de l'homme qui témoigne, souvent, il y a, à la fin de certaines réflexions qui sont à la fois bouleversantes, émouvantes, intéressantes, il y a des rires. Vous notez qu'il y a des rires. Oui, je mets entre crochet rire. Là aussi, c'est parce que, quand on restitue des entretiens, c'est important aussi d'essayer de donner quelques éléments non-verbaux quand ceux-ci ont du sens. Et en effet, quand il y a des rires, c'est souvent des rires de gêne. Ce n'est pas que leur situation est comique, c'est parce que ce qu'elles viennent de dire, elles s'aperçoivent peut-être que c'est quelque chose d'un petit peu dérangeant ou c'est quelque chose qui n'est pas facile à assumer. Et c'est un petit rire qui vient un peu désamorcer peut-être la gêne dans laquelle elle se trouve. Mais c'est un rire aussi qui dit, voilà, j'ai dit quelque chose peut-être d'un peu énorme, donc je suis un peu gênée, mais en même temps, je l'ai dit. Et je trouve ça important, là aussi, d'avoir rendu possible l'expression de certains ressentis, parce qu'une fois encore, quand on y réfléchit, c'est quand même assez fou de se dire qu'on n'écoute pas, on n'entend pas les femmes enceintes. On ne s'intéresse pas à ce qu'elles ressentent, à ce qu'elles éprouvent. On s'intéresse simplement à leur corps-machine qui est devenu en effet une espèce d'instrument à faire des bébés dont on s'occupe très bien. Parce que je précise, c'est important que je le fasse, que je n'ai absolument rien contre le suivi médical et contre le fait que le suivi obstétrical soit très développé en France. Bon, je ne suis pas fanatique de l'hypermédicalisation, mais néanmoins, ça me paraît très important. Et pour dire les choses très franchement, et comme je le fais d'ailleurs dans le livre, très honnêtement, si la médecine obstétricale n'avait pas été à ce point développée, je ne serais pas là aujourd'hui pour parler de tout ça, parce que j'ai vécu, notamment lors de ma première grossesse, enfin plus exactement, de mon premier accouchement, à une grave pathologie de fin de grossesse, et que c'est grâce à la technique obstétricale et au savoir-faire aussi des sages-femmes et des médecins que j'ai pu donner naissance à mon fils et que j'ai pu aussi guérir de cette pathologie. Donc, loin de moi, l'idée de rejeter ou de critiquer la médicalisation, enfin disons le fait que l'obstétrique soit aussi, enfin, soit médicalisé, en revanche, ce que je trouve important, c'est de permettre aux femmes de participer en quelque sorte à ce processus de cet accompagnement médical de leur propre grossesse. Ce qui est le plus récurrent, finalement, qu'on retrouve dans tous les témoignages, qu'on parle de grossesse ou pas d'ailleurs, c'est un sentiment de culpabilité ? Alors, je dirais plutôt, alors ce qui revient souvent, c'est plutôt celui de la honte. En fait, en raison même de ce que je viens de dire, à savoir, en raison même de la réduction des femmes enceintes à leur corps machine à fabriquer un bébé, lorsque ce corps dysfonctionne, comme par exemple lorsqu'elles subissent un arrêt naturel de grossesse ou lorsqu'elles souffrent d'une pathologie associée à la grossesse comme un diabète gestationnel ou lorsqu'elles prennent trop de poids ou lorsqu'elles continuent peut-être de... Par exemple, j'ai eu le cas d'une jeune femme qui n'avait pas pu arrêter de fumer mais qui m'expliquait qu'elle avait fait beaucoup de choix très tranchés. Elle avait évidemment complètement arrêté de boire de l'alcool. Elle était même partie s'installer à la campagne alors qu'elle avait une vie jusque-là très urbaine. Elle faisait beaucoup la fête, etc. Donc, elle avait renoncé à beaucoup, beaucoup de choses. C'est une grande fumeuse. Bon, ben voilà. Elle fumait encore quelques cigarettes par jour et elle trouvait ça incroyable de sentir tant d'hostilité, de reproches vis-à-vis de cette attitude alors même que vraiment elle faisait au maximum de ce qu'elle pouvait faire pour que sa grossesse se passe bien. Et donc, ce que ça dit, c'est que quel que soit le moment de la grossesse, ce qui revient de façon récurrente, c'est cette idée que... Donc la honte, ce sentiment de honte qu'on peut définir comme un sentiment d'inadéquation comme le fait de sentir et de recevoir surtout ce poids de ce que... Je m'exprime même. Pardon, je suis en train de tourner en rond. Je voulais dire par là que ce qu'elle ressent de ces femmes, c'est un profond sentiment d'inadéquation, d'incomplétude comme si elle faillait à leur tâche. C'est-à-dire qu'elle n'était pas capable de faire comme il fallait, de mener comme il fallait cette grossesse et de mettre au monde l'enfant qu'elle porte comme il faudrait et de ne pas être capable de faire ce qu'elles imaginent être la chose la plus simple du monde alors que quand on l'a vécu, on sait évidemment que ce n'est pas du tout le cas. À quel moment les hommes se sont mêlés de cette affaire ? Parce que vous dites que pendant longtemps que c'était une affaire de femmes quand même. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les hommes tout d'un coup se saisissent de ce sujet ? Alors, ce sont les médecins qui, à partir de la fin du 17e et surtout 18e siècle, sont entrées en fait dans les chambres des parturiantes. Jusqu'au 18e siècle, ce sont les femmes qui accouchaient les femmes. Ce sont les femmes qui se transmettaient entre elles les savoirs sur le corps gestatif, sur l'accouchement. Ce sont les femmes en fait qui étaient détentrices de ce savoir-faire et de ces connaissances immémoriales sur la grossesse et l'accouchement. Et puis, les médecins vont entrer dans les chambres des parturiantes. Ils vont en faire sortir celles qu'ils appellent les comères. Mais les comères, c'est les co-mères, celles qui sont mères avec. Ils vont les chasser. Alors, elles ne vont pas se laisser faire si facilement, mais quand même, la tendance est lancée. tant et si bien qu'à la fin du XVIIIe et surtout au XIXe siècle, progressivement, la grossesse se médicalise. Et ce qui se passe dans cette masculinisation du suivi de la grossesse, c'est que les techniques et les savoir-faire se transforment et que l'on passe, selon les mots de l'autrice féministe américaine Adrienne Riche, des mains de chair, qui étaient les mains des sages-femmes dans l'histoire, aux mains d'acier, qui sont les mains des médecins qui vont inventer de nouveaux outils, comme par exemple les forceps, des grosses pinces métalliques pour extraire les bébés. Et ces mains d'acier, ce sont celles qui vont coucher les femmes sur le dos, les pieds dans les étriers, dans la position la moins physiologique qui soit, et qui vont prendre le contrôle, en fait, de tous ces processus que les femmes géraient jusque-là entre elles. Et donc, voilà, avec des positions qui sont beaucoup plus adéquates, le fait d'être accroupies, assises, le fait de marcher beaucoup quasiment jusqu'au moment de l'expulsion. Enfin, voilà. Les médecins se sont saisis du corps des femmes, les ont immobilisés et ont imposé, en fait, des protocoles de suivi de grossesse et d'accouchement qui n'étaient pas du tout les plus adéquates. Et donc, là où nous en sommes aujourd'hui, c'est dans le moment, en fait, d'une revendication de se ressaisir, en fait, de tout cela et de revenir, de retrouver, en fait, des savoir-faire plus physiologiques, plus respectueux des ressentis des femmes, plus respectueux aussi des choix des femmes. Et la participation de la Nouvelle-Zélande qui va octroyer un arrêt pour les fausses couches participe évidemment de cela, mais on le voit bien, en Europe, dans le monde, les choix sont quand même, enfin, politiquement, parfois très opposés sur ces questions-là. Oui, alors la France aussi a fait quelques progrès puisqu'en juin dernier, un projet de loi a été adopté pour instaurer un congé pour arrêt naturel de grossesse, c'est-à-dire un congé sans jour de carence et pour aussi imposer le principe d'un accompagnement psychologique. Il y a des pays en Europe, comme par exemple aux Pays-Bas, où il y a un système extrêmement efficace et tout à fait, enfin, plébiscité par les femmes d'un suivi assez étroit des femmes, une fois sorties de la maternité, où pendant plusieurs semaines elles reçoivent régulièrement la visite d'une personne. D'ailleurs, c'est une profession qui a un nom spécifique qui n'est pas traduisible mais qui dit, voilà, personne qui vient s'assurer dans les semaines qui suivent l'accouchement que les choses se passent à peu près bien, le mieux possible en tout cas pour les femmes qui viennent d'accoucher. On sait très bien que ce moment du postpartum est un moment très délicat avec des risques notamment de dépression du postpartum. Or, en France, c'est quelque chose qui est complètement, enfin, qui a très longtemps été complètement non pris en compte politiquement. Enfin, ça fait partie des choses que mon livre essaye de porter et je le dis en parlant là aussi avec ma propre voix puisque je raconte dans le livre comment j'évoquais tout à l'heure mon accouchement difficile. Les mois qui ont suivi l'ont été aussi très difficiles parce que je me souviens très bien qu'après mes deux semaines passées à la maternité après cette pathologie qui m'avait valu quand même de passer quelques jours en réanimation, on m'a dit au revoir madame et puis ça s'est arrêté là. Et je me suis retrouvée chez moi avec mon nourrisson après avoir vécu vraiment quelque chose d'assez bouleversant seule. Et quelques mois plus tard, le diagnostic était posé. J'ai fait une dépression du postpartum et j'ai mis au total presque deux ans avant de vraiment de me sentir vraiment mieux à nouveau. Et sur le moment, donc c'était il y a 20 ans, cette souffrance, cette solitude, je les ai subies. Alors j'étais heureusement familialement bien entourée. Mais il n'empêche que j'aurais eu besoin d'un suivi médical justement, j'aurais eu besoin d'une attention, même juste simplement le simple fait de se soucier de la façon dont les femmes se remettent notamment des accouchements difficiles. Ça me paraît une chose quand même importante à revendiquer, à réclamer aujourd'hui. Et là aussi, sur cette question des suites du postpartum, les choses avancent peu à peu grâce aux mobilisations des féministes et pas seulement de moi. On a en France un ouvrage qui a été important de ce point de vue-là, celui d'Ilana Weisman qui s'appelle Notre postpartum, un autre, celui de Judith Aquien sur le premier trimestre de grossesse et donc cette question des arrêts naturels de grossesse. Enfin voilà, il y a des initiatives comme ça, de la base, si je puis dire, qui publicisent, qui révèlent toutes ces thématiques et qui les politisent et qui vont chercher les politiques pour leur réclamer de prendre des mesures. Vous dites dans votre livre que c'est à ce moment-là parce que vous devenez mère que vous devenez aussi féministe, en tout cas que vous réalisez que vous êtes féministe puisque je ne suis pas convaincue que vous le deveniez mais plutôt que vous en prenez conscience peut-être. mais de quelle façon ? Oui, alors c'est en prenant conscience, je l'ai un peu dit tout à l'heure à propos de cette dualité existentielle, c'est-à-dire le fait de vivre simultanément la naissance de mon premier enfant et mon premier poste à l'université, le fait d'observer que socialement ces deux conditions, je devais les vivre, disons de façon totalement schizophrénique, c'est-à-dire j'étais soit une mère dans la sphère privée, soit une enseignante-chercheure dans le monde du travail, le fait aussi de découvrir que j'avais peu d'outils et notamment peu de livres, pour ainsi dire aucun, dans lequel je pouvais trouver des éléments pour me permettre de mieux comprendre la condition que je vivais et puis surtout ce constat d'une curieuse disparition, je me suis dit, bon certes la maternité et la condition maternelle est le problème originel et je comprends bien que dans les années 70, ce dont il s'agissait surtout, c'était de permettre aux femmes de s'en extirper et de pouvoir vivre le plus librement possible cette condition maternelle, pour autant, il se trouve que les femmes continuent d'avoir des enfants et au moment où moi j'en ai, je me dis, ben là je serais heureuse de pouvoir essayer de traverser cette étape de ma vie en étant accompagnée sur le plan féministe, si je puis dire. Mais comme ce n'était pas le cas, eh bien voilà, ça fait partie des éléments qui m'ont incitée au bout d'un moment, voilà, à force de lire, de ne pas trouver de choses suffisamment satisfaisantes j'ai commencé de réfléchir par moi-même, d'écrire un petit peu et puis il y a eu un moment où je me suis dit, voilà, il y a quelque chose qui est en train de se passer et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment, moi, où je le vivais, disons intimement, en me disant, j'ai envie de participer ou en tout cas de proposer dans le champ féministe quelque chose qui aurait pour sujet central le corps des femmes dans ses dimensions intimes, au même moment, sans que je le sache tout de suite, eh bien toutes ces petites initiatives que j'évoquais tout à l'heure sur les règles, les organes génitaux, etc., étaient en train de se déployer et quand mon premier livre sort, La révolution du féminin, en 2015, on est vraiment au début de cette dynamique et puis 2017, Me Too, là, j'ai un livre qui s'appelle La bataille de l'intime qui sort et en fait, tout d'un coup, je m'aperçois en regardant autour de moi et avec joie, eh bien que je participe d'une dynamique assez puissante dont je pense et dont j'espère surtout qu'elle sera assez irrésistible. Dans votre livre, vous citez aussi Iris Marion Young plusieurs fois. C'est intéressant ce panorama entre Simone de Beauvoir et Iris Marion Young. Est-ce que vous vous souvenez des moments où vous avez rencontré le travail d'Iris Marion Young et ce que ça a finalement révélé pour votre propre travail à vous ? Oui, c'est dans ce fameux moment où je cherchais sans trouver en France les livres que je cherchais que j'ai élargé un peu mes recherches et que je suis allée alors comme par ailleurs je travaillais sur la thématique des relations entre politique et religion et spécifiquement aux Etats-Unis voilà j'étais très attentive et je lisais beaucoup d'ouvrages nord-américains et donc je suis allée voir du côté des autrices nord-américaines et c'est là que j'ai rencontré la philosophe américaine Iris Marion Young que j'ai lue avant Beauvoir en fait. C'est en découvrant son travail notamment un livre malheureusement non encore traduit en France qui s'appelle Unfemale Body Experience donc de l'expérience corporelle des femmes dans ce livre je découvre toute une analyse du deuxième sexe de Beauvoir que je m'empresse de lire à mon tour donc c'est dans ce sens-là que ça s'est passé et ce que je découvre c'est ce qu'on appelle le féminisme phénoménologique c'est-à-dire cette proposition qui part de la phénoménologie donc courante philosophie première moitié du XXe siècle dont le principal représentant en France c'est Maurice Merleau-Ponty qui a un projet très simple qui est de remettre le corps au centre comme partie intégrante en fait de toute réflexivité en rompant en fait avec ce vieux dualisme français du corps d'un côté et de l'esprit de l'autre les phénoménologues proposent de penser le corps comme étant le lieu même de la pensée simplement ils le font curieusement sans considérer que ce corps puisse être sexué et c'est Simone de Beauvoir qui est une proche de Merleau-Ponty et qui communique avec lui qui s'écrive toutes les semaines quasiment durant toute l'écriture du deuxième sexe qui va faire remarquer que ce corps sujet que les phénoménologues réhabilitent il n'est pas du tout il ne produit pas du tout les mêmes effets selon qu'il est sexué masculin ou sexué féminin et que la destinée de liberté qui est un peu l'idéal de ces philosophes qui définissent en fait le corps sujet comme une capacité d'action dans le monde et surtout une liberté en action Beauvoir montre que cette liberté en fait les corps sujets que sont les femmes elles s'en trouvent quasiment immédiatement dépourvues privées puisque leur corps sujet et dès lors qu'elles sont sexualisées à la puberté eh bien on va leur apprendre à devenir les corps sexuels et maternels que la société patriarcale souhaite qu'elles soient et elles sont d'emblée en quelque sorte privées de leur subjectivité et c'est l'indignation de Beauvoir que de repérer ça et donc dans son sillage Iris Marion Nyon va continuer cette réflexion et continuer alors cette fois-ci justement en se saisissant des aspects corporels mais en essayant de montrer aussi en quoi ils peuvent participer disons d'une vie féminine mais qui soit accomplie joyeuse sereine et donc elle va travailler sur les règles sur la question des seins sur la grossesse également sous la forme de petits textes assez court malheureusement elle est décédée prématurément en 2006 d'un cancer donc voilà c'est aussi une oeuvre qui s'est arrêtée et c'est triste mais bon d'une certaine façon peut-être si en tout cas je permets de continuer de la déployer j'en serai heureuse parce que je m'inscris vraiment très clairement dans ce double sillage celui de Beauvoir et celui de Yon parce que comme elle je m'intéresse à toutes ces problématiques incarnées et comme elle je tiens ensemble les deux aspects le versant négatif de l'aliénation objectivation et le versant positif de l'émancipation libération France Inter a diffusé cet été pour la première fois un podcast une série de 8 épisodes je crois ou 7 épisodes donc sous la direction de Philippe Collin reprenant beaucoup d'archives notamment des archives de Lina et à l'intérieur de ces archives on retrouve une de vos interventions Camille Froidevometrie sur France Culture probablement dans les chemins de la philosophie qui s'exprime sur Simone de Beauvoir dans cette série on découvre aussi la force des écrits de Simone de Beauvoir aujourd'hui encore notamment en Iran concernant la révolution actuelle qui a lieu selon vous qu'est-ce qui a fait que cet écrit perdure aujourd'hui autant ? Est-ce que c'est la façon d'écrire ? Est-ce que c'est sa posture extrême qui sera sans concession ? Est-ce que c'est le côté analytique dans le premier volume puis une approche plus sensorielle dans le deuxième ? Selon vous qu'est-ce qui donne à Simone de Beauvoir l'aura qu'elle a aujourd'hui ? C'est la première à avoir défini et expliqué ce qu'était le système patriarcal dans le deuxième sexe en fait ce qu'elle montre c'est comment à travers les siècles les femmes ont été réduites donc à leur corporealité dans ces deux aspects sexuels et maternels et c'est elle en fait qui éclaire soudain une expérience commune que les femmes se contentaient de subir mais qu'elle vient expliquer et d'ailleurs c'est intéressant d'observer qu'au moment où le deuxième sexe sort sa réception dans le monde intellectuel est assez mauvaise que ce soit d'ailleurs des intellectuels de gauche ou de droite on trouve ses propos obscènes elle est vraiment elle subit vraiment une espèce de volet de bois vert en revanche sélectrice les femmes qui la lisent des milliers et des milliers de femmes et on en a la trace parce qu'on a des correspondances et il y a des travaux aujourd'hui notamment ceux de Marine Rouge sur les lettres de femmes adressées à Beauvoir montrent à quel point en fait elle vient littéralement produire une épiphanie une explosion de connaissances de compréhension chez les femmes qui soudain peuvent mettre des mots sur cette condition d'infériorisation et d'enfermement domestique qu'elle a l'heure depuis à peu près toujours donc il y a je pense dans cette le deuxième sexe c'est vraiment un tournant non seulement dans la pensée mais c'est un tournant dans l'histoire je vais aller loin mais je pense que c'est un tournant dans l'histoire de nos sociétés occidentales c'est vraiment le moment en fait où devient possible le grand projet féministe de l'émancipation il va falloir des décennies pour qu'ils se mettent en oeuvre enfin voilà il va falloir notamment d'abord les années 70 et puis ensuite la séquence que nous sommes en train de vivre mais Beauvoir elle ne fait rien de moins que de poser les mots juste sur une situation jusque là impensée présentée d'ailleurs sous la forme d'une forme de naturalité les femmes font des enfants c'est leur destin biologique il n'y a rien à discuter là-dessus elle vient à un moment d'ailleurs où c'est vraiment complètement inouï de le dire puisque une fois encore en 49 il n'y avait pas le moyen de contrôler son destin procréateur mais elle vient dire aux femmes vous avez la possibilité de refuser cette assignation à la condition maternelle et donc elle inaugure tout simplement la révolution féministe et comme la plupart de ses constats demeurent d'actualité cette idée que les femmes sont réduites à leur corps objet cette idée qu'on éduque les filles pour qu'elles deviennent de futures épouses et de futures mères etc tout ça est encore très très contemporain enfin j'en prends un exemple qui m'a frappée aujourd'hui même ce matin j'étais invitée sur France Inter pour parler de mon livre et puis un peu plus tôt dans l'émission de la matinale de France Inter un chroniqueur fait un petit billet sur alors il évoque les politiques de fin de vie dont on parle beaucoup en ce moment et en déplorant qu'on ne parle pas des politiques de début de vie il fait tout un petit laïus sur la dénatalisation le fait qu'il y a de moins en moins d'enfants et donc il appelle à relancer des politiques de début de vie alors il appelle ça comme ça mais bon en bon français ça s'appelle des politiques natalistes et il conclut en disant oui parce que il n'y a pas plus grand comme projet politique que le projet de la vie et il ajoute il n'y a même il n'y a pas plus beau bon et bien ce discours qui consiste à présenter la maternité comme le plus grand et le plus beau des sujets et cette et cette enfin on aurait dit un discours je ne vais pas remonter voilà à Vichy mais enfin au moins aux années 50 et 60 quoi c'était sidérant sidérant c'est comme s'il avait dit mesdames faites des enfants c'était la même chose et moi je passe quelques minutes après et j'en ai d'ailleurs parlé parce que j'ai dit écoutez on me dit oui mais les choses changent oui les choses changent d'ailleurs fort heureusement et grâce à toutes ces mobilisations féministes contemporaines mais en revanche pour ce qui est des mentalités des réflexes de pensée et d'un certain nombre de projets politiques on le voit bien d'ailleurs à la malheureusement à la puissance de certaines propositions politiques ultra conservatrices pour pas dire réactionnaires qu'il y a encore vraiment disons un fort c'est même pas des relents je veux dire c'est une forte structuration patriarcale des mentalités politiques où encore et toujours les femmes sont là pour offrir à la société les enfants dont elle a besoin pour se perpétuer quelle est la différence pour vous comment vous l'exprimeriez précisément entre le féminin et la féminité alors c'est un point très important dans ma pensée j'ai développé cette question dans mon précédent essai qui s'appelle un corps à soi parce que je travaillais beaucoup avec cet adjectif féminin dans lequel je fais une parenthèse pardon dans lequel je vous parlais déjà de maternité et d'apparence excusez-moi dans un corps à soi dans la révolution du féminin je déroule et j'explore et je creuse mais c'est vrai que c'est toujours le même sillon dans un corps à soi j'ai tenu à faire cette distinction importante pour expliquer que le féminin n'est pas la féminité la féminité pour faire court c'est le projet patriarcal pour les femmes c'est-à-dire un doux mélange de disponibilité sexuelle de dévouement maternel et d'infériorité sociale voilà c'est le projet patriarcal pour les femmes c'est qu'elles demeurent donc des corps sexuels maternels et si possible cantonnés dans la sphère privée c'est donc un idéal ancien qui est très exactement ce contre quoi tout le féminisme est dirigé le féminin que je mobilise renvoie à autre chose tout à fait je le définis ainsi comme un rapport à soi aux autres et au monde qui passe nécessairement par le corps et qui de ce fait donc est déterminé par lui par le corps j'insiste sur l'adverbe nécessairement je veux dire par là que et toutes les femmes le savent très bien qu'aucune femme ne peut faire abstraction de sa condition incarnée du moment où elle se lève au moment où elle se couche en passant par toutes les interactions dans sa vie sociale professionnelle privée domestique toujours chaque jour à chaque moment de leur vie de l'enfance jusqu'à la vieillesse les femmes sont leur corps parce qu'elles subissent en permanence et quotidiennement des discriminations et des violences liées au fait qu'elles ont un corps sexué féminin c'est cela que j'entends par féminin ce qui implique et c'est le point le plus délicat peut-être mais j'y tiens ce qui implique qu'un corps féminin n'a pas besoin d'avoir les organes adéquats un utérus ou des seins ni même les processus physiologiques conformes règles grossesses etc parce que ce qui définit le corps féminin c'est cette condition de disponibilité qui rend le corps toujours appropriable et susceptible de subir des violences ce qui signifie que par corps féminin moi en tout cas j'inclus dans ma réflexion donc les femmes cis et les femmes trans et que j'essaye et que j'essaye justement de penser le corps sexué féminin sans le biologiser sans l'essentialiser mais en prenant très au sérieux ces dimensions de sexuation c'est-à-dire voilà les règles les seins la grossesse c'est des sujets qu'il faut penser dans une perspective féministe mais en étant toujours attentive à ne pas réduire les femmes à ces dimensions corporelles et à rappeler toujours qu'elles peuvent faire le choix de s'extraire ou de tenir à distance par exemple voilà on sait enfin quand j'observe la proportion de jeunes femmes les 18-25 ans qui ne souhaitent pas devenir mère on est aujourd'hui à peu près je crois sans exagérer à peu près un quart des jeunes femmes aujourd'hui ne souhaitent pas devenir mère ça a du sens et il faut rendre possible aussi ce projet de non-maternité je ne fais pas du tout partie de celles qui dans les années 70 ces féministes différentialistes qui faisaient la maternité une puissance et comme un accomplissement sublime pour la vie des femmes je ne dis pas non plus qu'il n'y a pas non plus dans la capacité maternelle de quoi aussi se sentir puissante j'ai d'ailleurs entendu souvent dans mes entretiens je dis simplement qu'on ne peut réduire une existence féminine à la condition maternelle en 2022 je crois que c'était à peu près 30% des femmes qui ne voulaient pas avoir d'enfants et dans ces 30% 47% qui voulaient bien avoir des enfants dans des conditions tout à fait particulières type PMA ou en tout cas sans conjoint donc vous êtes effectivement je pense que vous avez raison ces chiffres c'était en 2022 et en 2023 probablement ils grossissent cette différence que vous faites entre le féminin et la féminité est-ce que c'est ça le cœur du sujet quand vous parlez de l'intervention de ce chroniqueur à France Inter ou quand vous faites ces reportages si intéressants qui s'appellent les petits mâles sur lesquels vous interrogez sur le corps est-ce que c'est cet endroit si ténu de cette différence entre le féminin et la féminité qui n'apparaît pas ou qui est confondu oui parce que votre question me permet de rebondir c'est-à-dire je parle du féminin comme une condition corporelle inesquivable et de la féminité comme un voilà il y a le pendant de la féminité qui est la virilité et il y a un programme patriarcal pour les hommes il y a une injonction pour les hommes à la conquête sexuelle il y a une injonction sur les garçons et sur les hommes à la puissance sociale et à une forme de constance aussi autrement dit ce qu'on appelle les stéréotypes de genre ils pèsent autant sur les filles que sur les garçons et si on veut être cohérente en tant que féministe il faut inclure cet objectif de libérer aussi les garçons et les hommes des injonctions patriarcales qui pèsent sur eux de déviriliser en quelque sorte la condition masculine de se débarrasser de ce qu'on appelle dans le champ féministe la masculinité toxique et d'essayer de trouver des moyens pédagogiques aussi pour sensibiliser les jeunes gens à ces thématiques vous évoquiez le travail que je fais en tant que conseillère scientifique pour les documentaires de Laurent Maitry bon voilà vous aurez remarqué c'est le Maitry de mon nom donc en effet c'est mon conjoint et ensemble on travaille depuis quelques années à produire justement des outils à destination des hommes parce que ça fait partie aussi de mes combats je pense que les hommes ont leur place dans les combats féministes mais il faut qu'ils ils ont leur juste place qu'il faut qu'ils trouvent et notamment je pense que le premier moment de cette place à prendre dans le féminisme c'est le moment de l'éducation le moment d'accepter enfin oui accepter de comprendre accepter de lire accepter de regarder des documentaires donc en l'occurrence un premier qui s'intitulait les mâles du siècle où on a rencontré une trentaine d'hommes âgés de 17 à 90 ans en les interrogeant sur les différentes grandes conquêtes féministes en essayant d'observer ce que le féminisme avait éventuellement changé chez eux ou pas et on pensait rencontrer là peut-être la première génération d'hommes féministes ou en tout cas sensibilisés et moi je m'étais imaginé que ce serait les trentenaires d'aujourd'hui il a bien fallu s'en rendre compte c'est pas tout à fait le cas et donc en revanche on avait repéré que chez les plus jeunes de l'enquête il y avait quelque chose qui était vraiment qui sonnait différemment et donc la suite qui sort cet automne les petits mâles où on a rencontré cette fois-ci des garçons de 7 à 18 ans pour parler justement de tous ces sujets pour parler de la question de l'apparence physique des injonctions du sexisme pour parler des relations d'amitié d'amour et de la sexualité aussi pour parler des violences pour parler de comment dire des droits des personnes LGBTQI et c'est très intéressant d'observer qu'en effet cette génération de garçons est en train vraiment de proposer quelque chose d'assez inédit alors pas sur tous les sujets sans vouloir trop divulgacher le contenu du film mais il y a quelque chose de très franc et très prometteur sur la simplicité avec laquelle ces jeunes garçons pensent et vivent leurs relations avec des jeunes personnes LGBTQI il y a beaucoup beaucoup moins de difficultés à simplement évoquer le fait que voilà il y a un garçon qui dit ben voilà dans ma classe j'avais un copain Damien ben voilà maintenant c'est Clara et puis on l'appelle tous Clara puis il racontait ça comme quelque chose d'une évidence voilà en revanche là où bizarrement ou peut-être pas les choses restent un peu figées c'est pour ce qui regarde les tâches domestiques où ok les garçons participent alors il faut leur demander et puis d'ailleurs ils n'aiment pas trop ça enfin il y a quelque chose quand même et là c'est important parce que c'est une fois encore le lieu originel la sphère privée la sphère domestique le lieu originel en fait de l'infériorisation des femmes alors moi j'avais déjà fait ce constat un petit peu triste qui avait déçu mes espoirs pendant le confinement je m'étais dit si tous les hommes rentrent chez eux ils vont prendre part désormais à toutes ces tâches et puis ils vont prendre la mesure aussi de toutes ces charges qui pèsent sur les épaules des femmes on le sait maintenant il y a eu des grandes enquêtes sociologiques qui l'ont montré que le confinement n'a pas du tout aidé à un meilleur partage des tâches domestiques et des rôles genrés donc on est à un moment un peu j'allais dire presque problématique c'est-à-dire un moment de prise de conscience mais où curieusement on manque cruellement d'outils pour que les mentalités évoluent quand vous dites outils vous pensez quoi ? je pense assez documentaire mais je pense aussi je trouve que c'est très important que les hommes eux-mêmes participent aussi de tout cela et écrivent des livres je pense à un ouvrage j'ai fait une toute petite préface mais c'est deux hommes journalistes qui ont écrit ce roman graphique qui s'appelle Les Contraceptés sur cette question de la charge contraceptive dont ils ont pris conscience en se disant mais pourquoi ce sont nos compagnes qui doivent gérer et assumer seuls la question de la contraception dans notre couple qu'en est-il de la contraception masculine ? Ils ont fait une longue enquête passionnante sur comment dans les années 80 on avait commencé de réfléchir et même de travailler scientifiquement sur la contraception masculine et puis comment on avait finalement tout ça avait été un peu recouvert et peut-être comment on pouvait désormais retrouver comment on pouvait à nouveau associer les hommes à cette question de la contraception par exemple Et aujourd'hui ce sera ma dernière question Camille Frannométrie quel est le point qui reste pour vous en suspens le point sur lequel il faut travailler le point la prochaine étape de votre cheminement ? Alors je dirais et je suivrais en cela la dynamique aussi féministe telle qu'elle se déploie le dernier sujet que l'on a vu prendre un peu d'ampleur et d'importance là ces deux trois dernières années c'est celui du vieillissement des femmes et de la ménopause notamment et aussi la question plus largement voilà de comment on accompagne mieux le grand âge il y a quelque chose de foncièrement inégalitaire encore dans la façon dont on considère ou déconsidère les corps des personnes de plus de 50 ans les sexagénaires selon qu'ils sont féminins ou masculins il y a là je crois comme l'ultime grande inégalité c'est à dire qu'on voit bien que les mêmes signes extérieurs de vieillissement sont valorisés quand il s'agit d'hommes par exemple un homme de plus de 50 ans qui a perdu ses cheveux qui a des rides et qui a un peu de bedaine on va le trouver rassurant on va lui conférer a priori comme ça de l'expérience on va le qualifier de confortable de solide les mêmes signes extérieurs qu'une femme qui a des cheveux grisonnants des rides qui a pris un peu de poids après la ménopause et bien elle elle est immédiatement disqualifiée socialement dans le monde du travail c'est très clair c'est le plafond de verre auquel elle se cogne tout de suite la tête et puis dans sa vie privée c'est aussi une déconsidération d'ailleurs c'est pas tant qu'elle n'est plus considérée comme sexuellement désirable mais c'est pire encore de mon point de vue c'est qu'on dénie aux femmes de plus de 50 ans même la capacité d'être des sujets de désir c'est-à-dire qu'on leur refuse d'être désormais désirantes elles doivent s'extraire du jeu amoureux et sexuel parce qu'elles ont voilà il y a cette fameuse date de péremption dont on a décidé que c'était le tournant de la cinquantaine là il y a vraiment quelque chose à penser et quelque chose aussi à réclamer j'espère que j'aurai le plaisir de discuter avec vous sur ce prochain ouvrage merci beaucoup pour votre intervention donc je rappelle que votre livre Ainsi gros ventre est sorti aux éditions Stock Essay merci beaucoup Camille Froidevaux-Maitry c'est toujours très très étincelant de discuter avec vous à bientôt merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous